alors on va échauffer un peu la voix car écoutez le bruit voilà il est 6 heures du matin en Guadeloupe alors c'est une c'est un live que je vais faire en espérant qu'il ne soit pas supprimé comme le dernier dernier live qui précisait que nous allions soutenir le collectif C19 et mettre en place une pétition contre ce scandale d'état qui on peut interpréter de mille façons donc on a décidé aujourd'hui le collectif constituant Guadeloupe de déposer plate vous entendez nos coques on a décidé de déposer plate alors bonjour je vois c'est vrai que je n'attends jamais que les personnes en arrivent il est donc 6 heures du matin vous voyez et en Guadeloupe donc voilà nos coques ça c'est on va dire très local voilà donc c'est la Guadeloupe le confinement je suis à la fenêtre de ma chambre parce que je me lève et puis que je suis inspirée pour vous dire que nous avons décidé le collectif constituant justice Guadeloupe de porter plainte nous avons trouvé il ne m'a pas fallu chercher longtemps parce qu'on a un réseau par rapport à l'activisme que je fais depuis des années sur la France hexagonale chez vous des avocats qui sont complètement d'accord avec notre décision et surtout d'aider la Guadeloupe parce que bon il y a déjà des plaintes individuelles je crois qu'il y a le cabinet d'avocat de David Coubi qui fait un appel solidaire et si vous allez sur son site je vais vous le mettre le lien il y a tout ce qu'il faut il a préparé tout ce qu'il faut pour déposer plainte que ce soit des corps médicales, des enseignants, des corps médicales, pardon pas des enseignants des corps médicales 6h du matin que ce soit des personnes qui sont malades ou des personnes non malades ou des associations collectives il a mis tout ce qu'il fallait pour déposer plainte et toutes les preuves y sont pour construire le dossier il nous suffit juste de remplir les formulaires et d'envoyer cela au tribunal de votre choix nous on a choisi Paris parce que je suis entourée d'avocats par rapport à l'affaire Thierry Cabille qui est un cas qui porte plainte contre l'Etat justement par rapport à ses décès ses états civils, tout ce qui peut se passer justement sur le corps humain dans les hôpitaux donc ils ont accepté de prendre la plainte du collectif constituant Justice Guadeloupe Maître Fort-Tobas et nous allons, ben instruire, nous l'avons déjà fait mais nous allons, on en avait pour plusieurs jours on a peur d'oublier quelque chose mais on voulait vous le dire que la Guadeloupe qui se trouve aussi comme partout confinée mais surtout avec des problèmes d'eau des problèmes d'eau sur l'autre côté de l'île, de là-bas des endroits où il y a des coupures d'eau le préfet fait ce qu'il faut bien sûr il n'avait pas déclenché le plan hors sec mais actuellement il met de l'eau, mais des citernes d'eau non potable donc ça va être spécifié dans la plainte parce que pour cuisiner il nous faut quand même de l'eau potable nous allons aussi mettre en lumière ce CHU insalubre qui a brûlé il y a deux ans je crois tellement qu'il se passe des choses que je perds les dates c'est incroyable, je suis fâchée avec les dates maintenant donc nous allons justement en parler aussi dans cette plainte nous allons parler aussi de la mise en danger de la population qui est on va dire nationale parce que les mesures ont été prises trop tardivement, le manque de masques nous on a un manque de doliprane les pharmacies sont complètement vides de certains thermomètres vous voyez, déjà il y a des thermomètres ça a été compliqué pour trouver des thermomètres et nous allons aussi mettre en lumière le soir du premier tour la mise en danger de la population quand on a vu les victoires se fêter mais alors à la guadeloupéenne quoi alors que nous avions tous des consignes pour aller voter mais le soir c'était vraiment une catastrophe humaine je vais dire les uns contre les autres à adorer un candidat élu au premier tour donc tout ça on a envie d'en parler et on va le faire voilà donc c'était une vidéo très courte on vous demande bonjour, bonjour Jean-Pierre de Toulouse c'est souvent Toulouse et nous allons le faire voilà c'est une courte vidéo pour vous dire que on sort de grosses pluies en plus de froid de très frais une température basse anormale mais bon et voilà donc je vous fais profiter de mes petits chants d'oiseaux ah ouais c'est trop agréable et nous écoutons la nature bah ici en Guadeloupe on est habitué et voilà alors je vous dis à bientôt j'espère que cette vidéo va tenir parce que la dernière où je parle de la plainte et de notre pétition que nous avons fait je vous mettrai les liens je vous demande c'est une pétition qui qui est ciblée Guadeloupe outre-mer parce que oui il y en a des pétitions il y en a beaucoup sur la France hexagonale mais nous les oubliés les oubliés de la république l'outre-mer et bien écoutez pensez à nous parce qu'on a quand même une histoire je crois que l'histoire de l'outre-mer a fait que la France a été riche je dis bien a été riche n'oubliez pas la traite négrière ce qu'elle a apporté à la France et notre espace maritime ce qu'elle apporte à la France donc moi je vous fais un appel à la France hexagonale de porter cette pétition que je vais mettre en lien et qui est sur la page de Facebook la Guadeloupe Alerte n'oubliez pas de la signer de la partager c'est très rare quand je dis ça mais nous sommes partis pour un combat avec cette plainte qui doit être suivie de notre pétition merci beaucoup à vous tous 6h du matin faut en vouloir bonjour à Lina je ne vois pas je ne vois pas bien au revoir petit regard sur la Guadeloupe voilà je vais voir si je peux tourner hop si je peux tourner ouais voilà petit palmier je vous laisse sur le champ de la nature et le silence de la Guadeloupe regardez ça n'oubliez pas n'oubliez pas bye bye Sous-titrage FR ?